Musique Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un lait corporel au lisse. C'est le printemps chez... Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un lait corporel au lisse. C'est le printemps, j'ai vraiment envie de recommencer les laits corporels. Voilà, des soins plus légers qui correspondent bien sûr au printemps et à l'été. Dans cette recette j'ai décidé de mettre du macérat de lisse. Ils disent que le macérat de lisse est connu pour ses propriétés éclaircissantes, adoucissantes et unifiantes. Il convient aux peaux les plus réactives et sensibles. Et il est d'ailleurs réputé pour son action cicatrisante. Je vais en mettre 32,5 grammes. Ensuite je vais rajouter 7,5 grammes de cire numéro 3. Je vais encore rajouter 0,45 grammes de gomme xanthane. Je vais mettre 200 ml d'eau. 3 grammes d'alantoïne qui est adoucissant et apaisant. 1,5 grammes de gosse garde. Et j'ai décidé de mettre la fragrance fleur de lisse de la folie des senteurs. On a fait le tour des ingrédients, c'est bon. C'est pour un contenant de 250 ml. Dans cette casserole, j'ai mis 32,5 grammes de macérat de lisse et 7,5 grammes de cire numéro 3. Et dans celle-ci, il y a 200 ml d'eau et 0,45 grammes de gomme xanthane. Je laisse chauffer tout ça et je vous retrouve pour la suite. A tout à l'heure ! Voilà, mes deux phases sont fondues et chaudes. Je mets mon huile dans mon récipient. Et je rajoute mon eau avec ma gomme xanthane. Donc elle est devenue, elle s'est épaissie un petit peu. Mais ce n'est pas non plus un super gel. Quand on mélange comme ça, on sent quand même que ce n'est pas juste de l'eau toute seule. Elle est un petit peu plus épaisse. Voilà, donc en mélangeant, je rajoute mon eau. Et je continue à mélanger comme ça environ 5-6 minutes. Jusqu'à ce que ma crème épaississe et qu'elle refroidisse. Pour activer le processus, on peut la mettre dans un fond d'eau froide. Mais pas tout de suite, au bout de 2-3 minutes. Je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon mélange soit épaissi et refroidi. Et je vous retrouve à tout à l'heure. Voilà, donc mon lait s'est refroidi et épaissi. Ça me fait quand même un beau lait. Je le voulais quand même assez liquide. Donc c'est vraiment la texture que je voulais. Maintenant, je vais rajouter mes 3 g d'alantoïde. Je rajoute mes 1,5 g de COSGA. Je mélange. Moi, j'accélère toujours le fait que je mélange pour pas que vous ayez à atteindre. Mais c'est vrai qu'entre chaque ajout, je mélange toujours. Et je dirais au moins pendant, en tout cas, une à deux minutes. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de tout le temps vous dire, je mélange. Je rajoute ma fragrance. Je peux dire, comment ça, avec 40. Voilà, alors, pour finir, j'ai mis 50 gouttes de fragrance. Elle est terminée. J'ai plus qu'à la mettre en bouteille. Donc j'ai choisi de la mettre dans une bouteille de Aromazone où on peut appuyer dessus, qui est souple. J'ai pu faire deux contenants. J'ai mis dans un petit, comme ça, les tubes Aromazone. En fait, c'est des tubes que j'aime pas du tout, que je serre pas. Mais je me dis, vu que c'est un lait et qu'il est relativement liquide, je pense que pour ça, ça doit aller. Parce qu'on n'a pas besoin de trop appuyer dessus, ça va descendre tout seul. Et je pense qu'avec ça, ça va fonctionner, si tu veux. Alors, de toute façon, bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan de la fin du mois. J'espère que cette recette vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501